Voici c'est quoi le comportement d'une tête stand-up, à comparer avec les autres têtes classiques, les têtes rondes, les têtes bolutes. Si vous voyez dans le fond de l'aquarium, toutes les positions des jigs, ce que ça donne avec les erreurs de plastique souple, ils tombent souvent, quand vous faites une pause, la mousse, on tombe soit sur le côté, ou on reste un petit peu en angle droit, ou on revient sur le côté. Une stand-up, comme vous voyez le mouvement que je donne, souvent, regardez, elle retombe à la même place, la mousse est vers le haut. Et aussi quand vous faites des saccades en récupérant, elle peut bouger de droite à gauche. C'est une de mes petites têtes de jigs similaires à d'autres copies que j'ai créées, la stand-up, avec un équilibre un peu plus accru, qui est mieux que certains modèles, parce qu'il y a certains modèles de stand-up, qu'on lance le leurre vers le fond, puis souvent, elle tombe sur le côté. Mais là, pourquoi, vu qu'il est bien réparti sur l'hameçon, autrement dit, là, vous pouvez voir qu'elle tombe toujours en même place. Ça fait que souvent, ça a l'air d'un poisson qui va embusquer le fond, se cacher ou se nourrir. Ça fait que souvent, le poisson, quand il arrive pour mordre le leurre, arrive quasiment à la gueule sur l'hameçon. C'est rare que vous pouvez le manquer avec un jigs stand-up. Regardez les coups que je donne, je vais le laisser aller, hop, il retombe. C'était ma petite capsule sur la tête stand-up. À bientôt.